Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez un pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 2 septembre, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamp pour le prix de la Reine Marguerite, 5ème course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 18h20. C'est une nouvelle fois un très gros handicap divisé de première épreuve portant la référence plus 19,5 et le label classe 2 qui sera proposé aux turfistes français. Sous un grand soleil une température agréable de 24 degrés, nos concurrents en découderont sur le parcours des 2250 mètres de la moyenne piste avec une arrivée jugée au deuxième poteau. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 2, Gladys Signora. Cette femelle de 4 ans, entraînée par un certain Yann Barbero, sera pilotée par un Jérôme Cabre très en forme et la connaissant sur le bout des doigts. Si elle répète sa dernière victoire, elle peut aller plus vite que le handicapeur. En deuxième choix, le numéro 4, I Dream. Tournant autour du pot depuis un bon moment, elle retrouve son pilote fétiche Christiane Demureau avec lequel il s'est déjà imposé et c'est tout logiquement qu'il partira avec la grande confiance des turfistes français. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Coeur Massin. Jean-Pierre Gauvin fait appel au service de Grégory Benoit pour cette femelle de 4 ans affichant une très belle régularité et qui mériterait tout simplement de remporter son Quintée Plus. En quatrième position, viendra le numéro 1, M. Xoho. Ce hongle de 4 ans, présenté par un certain Yann Barbero, encore lui, n'a qu'à se sortir du numéro 11 dans les stales de départ pour jouer l'une des 5 premières places à très belle cote. En cinquième choix, faisant confiance au numéro 14, Shan Kierre. Alain Droyer-Dupré l'aime beaucoup et selon lui, il faut complètement oublier sa dernière tentative ne reflétant pas sa réelle valeur. A Gérald Mossé, son pilote, de vers la différence. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Sahama. Venant d'être très malchanceux et ayant fourni une très belle fin de course, il n'a qu'à répéter cette course de folie pour une nouvelle fois terminée dans les 5 premiers. En avant-dernier choix, le numéro 3, Let It Fight. En grande forme et dépendant du redoutable entraînement de Stéphane Cyrulis, il partira logiquement avec la confiance de l'écurie 3000. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Januari. Femelle d'André Favre, elle bénéficiera de l'as à la corde et de la montée souvent inspirée du jeune Augustin Madame. En cas de non partant, le numéro 8, Havre Dancer, piloté par Mickaël Barzanola une nouvelle fois, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Turf Sélection indique de très nombreux coups de cœur gagnants et Turf Sélection quelques jolis tri. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au